Alors justement, M. le ministre, je vous propose de revenir à un nouveau rebondissement dans une enquête menée précisément par les gendarmes, l'enquête sur le meurtre du petit Grégory près d'Épinal, avec l'inculpation aujourd'hui d'un cousin du père de la victime, Bernard Laroche. Un reportage de FR3 Nancy. L'inculpation de Bernard Laroche. Depuis 48 heures, les gendarmes avaient acquis la certitude que l'enquête devait aboutir rapidement et qu'il ne leur manquait désormais qu'une petite pièce du puzzle pour comprendre et dénouer une affaire qui secoue depuis trois semaines l'éponge sur Vologne et les petites vallées vaugiennes environnantes. Cette pièce, les enquêteurs allaient la trouver en interrogeant ce matin Muriel, une jeune fille de 15 ans. Elle est la belle-sœur de Bernard Laroche, le témoin numéro un mis en garde à vue avec sa femme mercredi dernier avant d'être relâché le lendemain. Muriel avait donné un alibi le jour du crime pour Laroche, un alibi qui devait se révéler faux. Ce matin, pendant deux heures et demie, Jean-Michel Lambert, le juge d'instruction, a reconstitué avec Muriel le trajet supposé de l'assassin de Grégory. Et à l'issue de la reconstitution, le juge déclarait « Je suis optimiste, on brûle ». À la gendarmerie de Brouillère, il est alors 12 heures et tout va s'accélérer. Le juge d'instruction et les gendarmes prennent la direction de Grand-Chervologne et vont arrêter Bernard Laroche sur son lieu de travail, aux établissements Ancel. Laroche en ressortira les menottes au poignet. En fait, on allait la prendre plus tard et de bonne source, Muriel aurait reconnu s'être retrouvé dans la voiture de Laroche avec son fils Sébastien. Tous les trois seraient allés chercher Grégory pour se rendre derrière la caserne des pompiers de Dossel. Bernard Laroche serait parti quelques instants avec Grégory. Il est revenu seul. Pendant plus de trois heures, il sera interrogé à la gendarmerie d'Épinal, assiégée par les journalistes. À 15 heures, Bernard Laroche quittera la gendarmerie pour le bureau du juge. L'entretien durera 30 minutes. Il en ressentira inculpé d'assassinat. Qu'est-ce qui vous a permis de l'inculper ? Un témoignage capital et en partie un rapport d'expertise. Témoignage ? Des résultats partiels. Ce témoignage, celui de Muriel ? Exact. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement ? Alors ça, je n'ai pas le droit de vous le dire. C'est le secret d'instruction. Mais Muriel a accompagné Bernard Laroche sur les lieux du crime. Elle était dans la voiture. Elle était dans la voiture, oui. Et Sébastien, son fils aussi ? Oui. C'est lui qui a servi d'appart ? Pas vraiment, pas vraiment. Je ne peux pas vraiment dire ça. Il était dans la voiture. Est-ce que vous allez procéder à d'autres inculpations ? Dans l'état actuel du dossier, je l'ignore totalement. Reste que Bernard Laroche a nié tout au long des interrogatoires. Criant de journalistes un énigmatique, on ne m'a pas mis dans le coup. Et si les enquêteurs sont ce soir persuadés de tenir l'assassin de Grégory, reste maintenant à comprendre les mobiles du crime. – Sous-titrage par Lamodel Sous-titrage ST' 501